Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique, où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a eu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que ces messieurs les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets, des petits soldats, des chars, des canons, des bombes. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs jouets. Tu as vu mon sous-marin nucléaire ? Et toi, tu as vu mes canons, comme ils tirent bien ? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les balles, et quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi, tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium, et je te passerai tous mes camions de soldats. Et puis pour se sécuriser, les rois des fous s'entourent dans le monde entier de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances, ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons dans cette histoire, ne cherchez pas, c'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient enfin, une bonne fois pour toutes, se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs bombes, leurs soldats, et nous pourrions enfin nous promener en paix. Sous-titrage ST' 501